Bonjour, c'est la deuxième séance de l'histologie animale. On va continuer le premier chapitre, la classification des épithélios. Nous avons dit la dernière fois que les épithélios sont classifiés selon plusieurs critères, y compris la forme des cellules, le nombre de couches et encore la présence des différenciations au niveau du domaine apical. La classification selon le nombre de couches, on voit ici épithélios, simple A, B et C, une seule couche cellulaire repose sur la lame basale. Ou bien épithélios stratifiés, c'est-à-dire plusieurs couches cellulaires juxtaposées les unes sur les autres, comme vous voyez, et la couche la plus profonde repose sur la lame basale. Encore, nous avons un troisième type des épithélios qui s'appelle l'épithélios pseudo stratifié. Pseudo stratifié, en réalité, c'est un épithélios simple, mais il possède quelques caractéristiques intermédiaires entre simple et stratifié. On va voir ça plus tard. Encore, le deuxième critère, comme j'ai dit, c'est la forme des cellules. Comme vous voyez ici, ce type, c'est un épithélios pavimonteux simple, c'est-à-dire les cellules ont la forme d'un pavé et sont hautement jointifs. Deuxième catégorie, deuxième type des épithélios simples, les épithélios cubiques, où toutes les cellules ont la forme d'un cube, même taille, noyau sphérique, et toutes les cellules reposent sur la lame basale, qui est en noir ici. Finalement, le troisième type, épithélios cylindrique simple, où la hauteur de la cellule est plus importante que sa largeur. Toutes les cellules ont la même forme, et les noyaux se trouvent au même niveau. Pour l'épithélium stratifié, comme vous voyez ici, la couche la plus profonde, ces cellules ont la forme cubique. Mais en s'éloignant vers le haut, on voit que la forme des cellules varie. Et surtout, la couche superficielle ici, comme vous voyez, elle est pavimonteuse. Donc, comment on classifie cet épithélium? On dit que c'est un épithélium stratifié, car il est composé de plusieurs couches. Et il est pavimonteux, car la couche superficielle, elle est pavimonteuse. Donc, pour les épithélium stratifié, on utilise la forme de la couche superficielle. Commençons tout d'abord avec les épithélium simples. On va voir en détail les trois épithélium simples, c'est-à-dire les pavimonteux, les cubiques et les cylindriques. Elles sont constituées d'une seule couche de cellules. Et cette couche cellulaire repose sur la lampe basale. On dit, toutes les cellules reposent sur la lampe basale. Ensuite, le pôle apical de toutes les cellules encore, il est en contact avec la lumière de la cavité qu'ils portent. Ces épithélium sont fragiles, c'est-à-dire ne supportent pas les forces de friction ou bien les pressions, car ils sont composés d'une seule couche. Donc, sont localisés à l'intérieur de notre organisme. Les épithélium simples sont situés loin de la surface, sont situés dans les endroits où il n'y a pas de pression ou des forces physiques. Quelles sont les fonctions des épithélium simples ? Les épithélium simples sont spécialisés dans 1. Absorption ou sécrétion. Ici, si vous voulez, on met cubique simple ou cylindrique simple. Deuxième fonction, c'est la diffusion sélective ou bien la filtration. Cette fonction est une fonction spécifique pour l'épithélium pavimenteux simple. Donc, l'épithélium cubique simple ou cylindrique simple, leur fonction est absorption ou sécrétion. L'épithélium simple, sa fonction est la diffusion sélective ou bien la filtration, car l'épithélium pavimenteux simple possède une perméabilité importante. On commence avec le premier épithélium simple, l'épithélium pavimenteux simple. Comme vous voyez ici dans la figure, les cellules ont la forme d'un pavé et sont hautement jointives et il faut ajouter que les cellules sont minces, c'est-à-dire de faible épaisseur. Leur noyau, comme vous voyez, est allongé. Les cellules reposent sur la lambe basale. Sous la lambe basale, il ne faut pas oublier que nous avons un tissu conjonvier. Maintenant, où se trouve dans notre organisme l'épithélium pavimenteux simple? Nous avons trois exemples ici. Un, mesothélium, deux, endothélium. Si vous vous souvenez, nous avons parlé la dernière fois des mesothéliums et de l'endothélium. Donc, ces deux types d'épithélium de revêtement sont pavimenteux simples. Ce sont des épithéliums de très faible épaisseur. Troisième exemple qui nous intéresse, c'est l'épithélium au niveau des alvéoles pulmonaires. Au niveau des alvéoles pulmonaires. A l'intérieur des poumons, la fonction des alvéoles pulmonaires, c'est l'échange gazeux. Donc, ici, l'épithélium pavimenteux simple au niveau des alvéoles pulmonaires possède une perméabilité élevée. La conclusion, la fonction ou bien les fonctions filtration, diffusion et osmose, c'est pareil, la même chose. Diffusion et osmose. Donc, on peut dire que ces fonctions, cet épithélium possède une perméabilité importante, ce qui facilite la filtration, le phénomène de filtration, le phénomène de diffusion et d'osmose. L'osmose, c'est la diffusion de l'eau. On dit diffusion, par exemple, diffusion du gaz au niveau des poumons. Dans d'autres endroits, au niveau du rein, par exemple, au niveau du tube rénal, on parle d'esmose, car là-bas, il y a diffusion de l'eau. Ici, on voit juste un schéma pour montrer la forme des cellules endothélières, comme vous voyez ici, au niveau de l'endothélium, ça c'est un vaisseau sanguin. Les cellules endothélières, ici, ont la forme pavimonteuse, elles sont hautement jointives et sous les cellules, ici, en bleu, c'est la lame basale. Les mésothéliums, pardon. Encore, les mésothéliums, ce sont des tissus épithéliales pavimonteux simples. Maintenant, deuxième type des épithéliums simples, les épithéliums cubiques simples. La première différence, c'est la forme des cellules. Ici, les cellules ont la forme d'un cube. Toutes les cellules ont la même forme. Toutes les cellules reposent sur la lame basale. Toutes les cellules, leur domaine apical est en contact direct avec la lumière de la cavité où se trouve. Ici, on ajoute que le noyau est sphérique. Le noyau est sphérique et central encore. Les cellules sont encore serrées les unes contre les autres. C'est évident, toutes les cellules épithéliales sont serrées les unes contre les autres. Mais leurs fonctions, on voit, ont une fonction d'absorption ou de sécrétion. Donc, les épithéliums cubiques simples et les épithéliums cylindriques simples ont des fonctions d'absorption ou de sécrétion. C'est-à-dire, les épithéliums cubiques simples et les cylindriques simples, on les retrouve à la surface des ovaires, rôles, sécrétions, et dans les canaux excréteurs de certaines glandes exocrines. C'est-à-dire, les canaux excréteurs, on verra ça plus tard. Le noyau se trouve au niveau de, ou chez certaines glandes. Par exemple, les épithéliums cubiques simples se trouvent chez certaines glandes. Et là-bas, la fonction, c'est la sécrétion. Finalement, le dernier épithélium simple, c'est l'épithélium cylindrique simple. Comme voyez les cellules, la hauteur de la cellule est plus importante que sa largeur. Leur hauteur est plus grande que leur largeur. Les noyaux, tous les noyaux sont situés au même niveau. Et ce niveau est en général dans le pôle basal, c'est-à-dire proche de la région basale. Pas seulement le noyau. Le noyau et les autres organites sont toujours situés dans la partie inférieure de la cellule. Quelles sont les fonctions des épithéliums cylindriques simples qui ont des fonctions d'absorption et ou bien de sécrétion ? Elles ont ici absorption ou sécrétion. Pas et sécrétion. Exemple, pareil comme l'épithélium cubique simple. Au niveau, on trouve cet épithélium par exemple au niveau de l'estomac ou bien dans certaines glandes, chez certaines glandes. Encore au niveau de l'épithélium cylindrique simple. Parfois, on trouve des différenciations. Comme vous vous souvenez, on classifie les épithéliums selon trois critères. La forme des cellules, le nombre des couches et parfois la présence des différenciations dans le domaine apical. Les différenciations dans le domaine apical existent dans l'épithélium cylindrique. Dans ce cas ici, jusqu'à maintenant, on parle de l'épithélium cylindrique simple. Plus tard, on parlera de l'épithélium pseudo-stratifié. Donc, les différenciations sont un microvilosité ou bien des cils. On dit épithélium cylindrique simple à microvilosité. Ce type d'épithélium cylindrique simple se trouve au niveau des intestins. Comme vous voyez, les microvilosités, ce sont des prolongements au niveau du domaine apical. C'est-à-dire, le domaine apical n'est pas rectiligne, mais il est ondulé. Le but, et chaque structure ici s'appelle microvilosité. Le but, c'est d'augmenter la superficie du domaine apical au niveau de l'intestin. Pourquoi? Pour augmenter le contact avec les aliments au niveau de l'intestin. Pour augmenter, c'est-à-dire, la capacité d'absorption des aliments. Donc, quel est le rôle des microvilosités? C'est l'absorption au niveau de l'intestin. Comme vous voyez ici, quelle est la forme ou bien quelle est l'allure de ce domaine ou de ces domaines? Car nous avons plusieurs cellules ici. Cette structure ou bien cette forme ou bien cette allure ici s'appelle bordure, embrosse ou bien plateau strié. Donc, l'épithélium cylindrique simple au niveau de l'intestin contient des microvilosités. En microscope optique, cet épithélium a l'aspect d'une bordure en brosse ou bien un plateau strié brosse. Il y en a un peu plus tard. Donc, c'est le plateau strié ou bordure en brosse. Le but, c'est d'augmenter la superficie pour augmenter l'absorption des nutriments. Ensuite, deuxième différenciation, deuxième type des épithéliums cylindriques simples s'appelle épithélium cylindrique simple cilié. Le domaine apical ici contient des cils, s'appellent les cils vibratiles. Les cils vibratiles sont dix fois plus longues que les microvilosités. Et, ce type d'épithélium se trouve, par exemple, au niveau de l'appareil respiratoire, dans la partie supérieure de l'appareil respiratoire. Même si on fait à l'intérieur des poumons, nous nous avons dit qu'à l'intérieur des poumons, au niveau des alvéoles pulmonaires, nous avons épithélium pavémontocin. Dans la partie supérieure de l'appareil respiratoire, on trouve épithélium cylindrique simple cilié. Et les cils sont mobiles. On va voir maintenant, dans les diapositives à venir, le rôle des cils. Donc, nous avons deux différenciations dans le domaine apical chez les épithéliums cylindriques simples. Les microvilosités et les cils vibratiles. Microvilosité, rôle, absorption des nutriments. Cils vibratiles sont mobiles et on verra quel est le rôle de cette mobilité. Ici, nous avons deux exemples d'épithélium cylindrique simple. Tout d'abord, en haut, épithélium cylindrique simple non cilié. Mais, le domaine apical, comme vous voyez ici, possède des microvilosités. Comme vous voyez ici, à l'aspect d'une bordure en brosse ou bien un plateau strié. C'est l'intestin, au niveau de l'intestin. Les microvilosités, comme nous avons dit avant, augmentent la surface, augmentent le contact avec les aliments. Ce qui augmente la quantité d'aliments absorbés. Regardez les noyaux. Les noyaux se trouvent au même niveau, mais dans la partie basale de la cellule. Ici, la couleur jaune. Entre les cellules épithéliales cylindriques, nous avons cette cellule. C'est une cellule glandulaire. qui s'appelle cellule calciforme. Donc, ici, nous avons deux types de cellules. Les cellules épithéliales cylindriques et les cellules glandulaires. Les cellules glandulaires sécrètent à la surface le mucus. La cellule calciforme, c'est une cellule glandulaire qui sécrète à la surface de l'épithélialium. Le mucus. Les épithéliales muqueux, nous avons dit pourquoi s'appelle épithéliales muqueux. Car leur surface contient deux mucus. D'où vient le mucus? Des cellules calciformes. Deuxième type d'épithéliales cylindriques simple, c'est un épithéliales cylindriques simple cilié. Il se trouve au niveau de l'appareil génital, au niveau des trompes utérines. Les cils, ici, sont mobiles. Et quel est le rôle? Quel est l'intérêt de la mobilité des cils? Ici, encore, on trouve des cellules calciformes qui sécrètent le mucus à la surface. Donc, le mucus est à la surface, ici. Ensuite, les cils vibratiles, les cils mobiles, en se déplaçant, en se déplaçant, font déplacer le mucus sur tout l'épithélialium, sur toute la surface de l'épithélialium cylindrique simple. Donc, les cils vibratiles, leur fonction, c'est le déplacement du mucus. Le mucus dérive des cellules calciformes. Un exemple au niveau des trompes utérines. On peut donner un autre exemple. partie supérieure de l'appareil respiratoire. Au niveau de la partie supérieure de l'appareil respiratoire, pareil, on peut faire le même schéma. Cellules cylindriques, épithélium simple. Entre les cellules, nous avons des cellules calciformes qui sécrètent le mucus. Et au niveau du domaine apical des cellules cylindriques, il y a des cils mobiles qui font déplacer le mucus. Comme j'ai dit avant, les cils vibratiles sont 10 fois plus longues que les microvilosités. On les trouve au niveau, comme vous voyez ici, l'épithélium bronchique, la partie supérieure de l'appareil respiratoire, et encore l'épithélium des trompes utérines. Rôle, déplacement des sécrétions muqueuses. A la place des sécrétions muqueuses, on peut mettre, déplacement du mucus. Maintenant, l'épithélium pseudo-stratifié. Pseudo, c'est-à-dire faux. Epithélium faux stratifié. Pourquoi s'appelle comme ça? On va voir. Tout d'abord, les cellules dans cet épithélium sont des cellules cylindriques. Donc, l'épithélium pseudo-stratifié est un épithélium cylindrique. Toutes les cellules de l'épithélium pseudo-stratifié reposent sur la lame basale en une couche simple. Encore, on peut conclure que l'épithélium pseudo-stratifié, c'est un épithélium simple, cellule cylindrique. Bien sûr, simple, c'est-à-dire toutes les cellules reposent sur la lame basale. Donc, cette caractéristique ici, c'est pareil comme l'épithélium simple. Maintenant, quelle est la différence avec l'épithélium simple? Les noyaux sont situés à des hauteurs variées. L'épithélium simple et cylindrique simple, les noyaux se trouvent sur la même hauteur. Ici, comme vous voyez en bas, les noyaux se trouvent à des hauteurs variées. Et cette caractéristique nous laisse penser que c'est un épithélium stratifié. Mais en réalité, c'est un épithélium simple, simple car toutes les cellules, comme vous voyez ici, toutes les cellules reposent sur la lame basale. Encore une autre caractéristique. Les cellules, comme j'ai dit, sont des cellules cylindriques, mais certaines cellules sont de petite taille, sont courtes et n'atteignent pas la lumière de la cavité ou la lumière de l'organe. Pas mal, toutes les cellules reposent sur la lame basale, mais il y en a des cellules courtes qui n'atteignent pas la lumière. Des cellules courtes, avec le temps, vont augmenter de taille, vont donner ici des cellules de grande taille ou des cellules de grande taille, puis maintenant vont mourir pour être remplacées. La fonction, ou bien les fonctions de l'épithélium pseudostratifié, exactement pareilles comme la fonction de l'épithélium cylindrique simple, sécrétion ou absorption, se retrouvent au niveau de voie respiratoire supérieur ou à côté de l'épithélium cylindrique simple. L'épithélium pseudostratifié se trouve à côté de l'épithélium cylindrique simple dans l'appareil respiratoire et a exactement la même fonction. Mais la différence est que les cellules sont de tailles différentes. Il y en a des cellules de grande taille et des cellules de petite taille. Les cellules de petite taille n'atteignent pas la lumière de l'organe ou bien de la cavité. Maintenant, on va continuer avec les épithélium pseudostratifié, exactement comme l'épithélium cylindrique simple dans l'appareil respiratoire qui contient entre ces cellules des cellules caléciformes. Encore l'épithélium pseudostratifié dans l'appareil respiratoire entre ces cellules contient ou possède des cellules caléciformes sécrétrices qui sécrètent à la surface le mucus. Ensuite, les cils vibratiles, les cils vibratiles qui se trouvent dans le domaine apical des cellules glandulaires vont se déplacer, vont bouger, vont bouger pour déplacer, pour faire déplacer le mucus. Par exemple, cellules caléciformes sécrètent le mucus et le mouvement des cils vibratiles va déplacer le mucus. Quand on tapisse la majeure partie des voies respiratoires supérieures et certains canaux de l'appareil reproducteur de l'homme, sa fonction sécrétion et transport de mucus. La sécrétion est assurée par les cellules caléciformes. Le transport du mucus est assuré par les cils vibratiles qui se trouvent dans le domaine apical des cellules épithéliales. C'est un domaine apical des cellules caléciformes. Il y a une cellule épithélium de revêtement. Il y a une cellule glandulaire. Il y a une cellule voisine qui possède des cils. Il y a une base de rôle par exocytose qui libèrent le mucus et ensuite les cils vont déplacer ce mucus. Maintenant, les épithéliums stratifiés. L'épithélium stratifié, c'est-à-dire plusieurs couches. Quel est le nombre de couches? Le nombre de couches est variable. 2 couches, 3 couches, 10 couches, etc. Le nombre de couches n'est pas fixe, mais 2 au moins. Aqallah, c'est 2 couches. C'est-à-dire plusieurs couches des cellules superposées. Superposées et sont hautement jointives. Les cellules, les couches sont fortement attachées les unes avec les autres. Seulement la couche la plus profonde repose sur la lambe basale. Une seule couche repose sur la lambe basale, la couche la plus profonde. Et la couche superficielle, la couche la plus superficielle, c'est-à-dire la couche de surface, elle est en contact direct avec la lumière de la cavité, avec la lumière de l'organe où se trouve. Où se retrouvent les épithéliums stratifiés? Dans les endroits qui subissent beaucoup de frictions. Dans les endroits qui subissent beaucoup de forces physiques. C'est-à-dire, ce sont des épithéliums résistants. Qui résistent ou bien ce sont des épithéliums qui protègent les tissus sous-jacents. Ils sont résistants et capables de protéger les tissus sous-jacents. Par exemple, l'épidaire. Par exemple, l'exemple le plus important des épithéliums stratifiés, c'est l'épidaire. Maintenant, comment on classifie ou comment on donne le nom ou bien les noms pour les épithéliums stratifiés? Leur appellation est attribuée en fonction de la forme des cellules de la couche la plus superficielle. Nous avons vu ça au début de cette séance, que l'épithélium stratifié. Les couches, la couche ou bien les couches les plus profondes des couches profondes. Leurs cellules sont cylindriques ou cubiques. Leur forme est variable. Et au fur et à mesure qu'on s'éloigne vers le haut. Au niveau de la surface, la forme de la cellule ici. Ou bien si la forme des cellules de la couche superficielle est pavimonteuse. La forme est pavimonteuse, on dit que c'est un épithélium stratifié pavimonteux. Si la forme de la couche superficielle est cubique, c'est un épithélium cubique. Et pareil, c'est cylindrique. On commence avec le premier type des épithéliums pavimonteux stratifiés. Le premier type, c'est l'épithélium, comme je dis, pavimonteux stratifié ou bien malpigien. C'est le plus abondant des épithéliums. C'est l'épithélium pavimonteux stratifié. Ils sont observés dans les endroits qui s'usent beaucoup. C'est-à-dire, ils sont observés dans les endroits qui subissent beaucoup de frictions, beaucoup de frottements, beaucoup de forces physiques. Ces épithéliums sont renouvelés constamment. C'est-à-dire, toujours on remplace les cellules de couches superficielles. Elles assurent un rôle de protection. En fait, la seule fonction des épithéliums pavimonteux stratifiés, c'est la protection. C'est-à-dire qu'il y a une absorption, une sécrétion ou un rôle de filtration ou bien d'osmose ou de diffusion. En fait, la seule fonction ici, c'est la protection. Elles protègent les organes ou bien les tissus sous-jacents. La couche superficielle est pavimonteuse. C'est un épithélium pavimonteux stratifié. Donc, on regarde seulement la couche superficielle. Elle est pavimonteuse. Noyaux arrondis. Par contre, les couches profondes, leurs cellules sont cubiques ou cylindriques. Les couches profondes, leur noyau, leur forme est cubique ou cylindrique. Maintenant, la couche la plus profonde, on va parler maintenant de la couche la plus profonde, s'appelle couche germinale ou bien couche germinative. Cette couche, elle est composée, elle est constituée, elle est formée par des cellules germinales, c'est-à-dire cellules souches, qui sont mythotiquement actives, c'est-à-dire ces cellules se multiplient activement. Quel est le but de la division ou bien de mitose au niveau de cette couche ? Cette couche, en se divisant, en se multipliant, donne des nouvelles couches ou bien des nouvelles cellules pour les couches supérieures. Et ensuite, finalement, donne des nouvelles cellules de surface. Les épithéliums sont, susent beaucoup les épithéliums, les épithéliums stratifiés et nous avons besoin de renouveler constamment les cellules éliminées. Comment se fait le renouvellement des cellules ou bien de ces épithéliums à partir de la couche profonde ? L'épithélium parumenteux stratifié se trouve, par exemple, au niveau de la cavité buccale. La cavité buccale subit beaucoup de frictions et des forces physiques quand on mange, par exemple. Donc, l'épithélium de la cavité buccale protège les autres tissus et protège la cavité buccale. Deuxième endroit ou deuxième type d'épithélium parumenteux stratifié, c'est l'épiderme. C'est-à-dire la couche superficielle de la peau. On dit si c'est un épithélium parumenteux stratifié, kératinisé. On ajoute kératinisé. On va voir dans la diapositive prochaine c'est quoi la kératine. Mais je veux dire que l'épiderme c'est l'épithélium parumenteux stratifié le plus résistant. Car ce tissu subit beaucoup de frictions et de forces. Les cellules superficielles de l'épiderme sont très aplaties, sont noyaux et organiques. C'est-à-dire les dernières couches de l'épiderme ont perdu leurs noyaux et leurs organiques et sont très aplaties. Et leurs cytoplasmes contiennent de la kératine. La kératine, quel est le rôle ou bien quelle est la fonction de la kératine ? Ça augmente l'imperméabilité et donne plus de rigidité et de résistance pour le tissu. Donc l'épiderme est plus résistant que les autres épithélium parumenteux simples car il est kératinisé. Et la kératine ou bien les dernières couches forment une couche ou une région imperméable, résistante, protectrice et adaptée à la dessiccation. Parce que le milieu, l'atmosphère ou le milieu externe est plus sec que l'intérieur du corps. Donc l'épiderme est adapté à ces conditions. Et ici on parle de l'imperméabilité. L'épiderme est imperméable. Par contre, si on le compare avec l'épithélium parumenteux simple par exemple de l'appareil respiratoire des alveures. Dans ce schéma, on voit l'épiderme. Regardez ici, c'est la couche la plus profonde, c'est la couche germinative qui est composée des cellules souches qui se multiplient activement. Ici, nous avons beaucoup de divisions cellulaires. Sous cette couche ici, nous avons la lame basale. Et en allant vers la surface, vers le haut, on voit les cellules cubiques ou bien cylindriques sont nucléaires. Les cellules sont nucléaires. En s'éloignant vers le haut, on voit que les cellules commencent à s'aplatir. On voit cellules plus minces, la taille, l'épaisseur de la cellule ou bien des cellules diminuent. Et finalement, dans les dernières couches, regardez ici, les cellules perdent leurs noyaux et leurs organines. Le cytoplasme chez ces cellules est rempli par la kératine. La kératine donne, comme nous avons dit, augmente l'imperméabilité, la résistance du tissu. Ici, une comparaison entre épithélium pavimenté stratifié, malpigien kératisé et non kératisé. Comme vous voyez ici, il est plus épais. Les couches superficielles, ici, sont dépourvues des noyaux, sont des cellules aplaties, des cellules minces remplies. Le cytoplasme est rempli de kératine. Épithélium non kératinisé, comme je dis avant, dans la cavité buccale par exemple. Plusieurs couches, rôle de résistance, mais ne possède pas de la kératine. La couche profonde, comme je dis avant, cellules germinatives qui sont méthodiquement actives. En jaune, ici, on voit la lame basale. Et ensuite, en bas, tout le jaune, le reste, c'est le tissu conjonctif sous-jacent. Maintenant, épithélium cubique stratifié. C'est un épithélium peu abondant, généralement deux couches seulement. Pas comme l'épithélium pavimonteux stratifié, une dizaine de couches, ici seulement deux couches. Rôle protection au niveau des canaux excréteurs des glandes sudoripas. Les glandes sudoripas qui sécrètent le suyeur au niveau de l'épidère. Donc, le canaux excréteur, on va voir. Donc, on peut dire qu'on le retrouve chez certaines glandes. On le retrouve chez la glande ou bien chez les glandes sudoripas. Pareil pour l'épithélium cylindrique stratifié. C'est un épithélium rare, c'est-à-dire très peu. Dans notre organisme, nous avons très peu d'épithélium cylindrique stratifié. Les couches profondes sont faites des cellules irrégulières, irrégulières. Ici, c'est la forme, leur forme est irrégulière. La couche superficielle est faite des cellules cylindriques. Encore ici, le nombre de couches, deux ou trois couches seulement. Le rôle de ce tissu, le rôle de protection ou de sécrétion. On trouve ce type dans une partie de l'urètre de l'homme ou encore chez certaines glandes. Maintenant, un type particulier des épithélium stratifié. Les épithélium transitionnels s'appellent aussi urothélium. Il se trouve au niveau de l'appareil urinaire. C'est un épithélium stratifié particulier. Il est non cilié. Il ne possède pas de cils ni de microvillus. C'est-à-dire, il ne possède pas de différenciation au niveau du pôle apical. Comme je dis, il se trouve, tapisse les organes du système urinaire. Exemple au niveau de la vessie. Ce tissu est soumis à d'importantes variations de pression interne. Et à des étirements considérables. C'est-à-dire, à l'intérieur de la vessie, ce tissu subit parfois des pressions ou des forces variables, ou bien des forces importantes. Ces forces viennent de l'accumulation de l'urine dans la vessie. Quand l'urine s'accumule dans la vessie, ce liquide va exercer une pression, une force sur l'épithélium transitionnel. Et la réaction de l'épithélium transitionnel, les cellules de l'épithélium transitionnel s'aplatit et deviennent pavimenteuses. Par exemple, quand la vessie est remplie de l'urine, les cellules de l'épithélium transitionnel sont pavimenteuses. Ou bien l'épithélium transitionnel est pavimenteuse stratifiée. Et quand la pression, quand la force disparaît, quand il n'y a pas de pression, les cellules redeviennent volumineuses, cubiques ou cylindriques. Donc, conclusion. Et de l'épithélium s'appelle transitionnel car la forme de la couche superficielle est variable. varie selon la pression interne de l'appareil urinaire. Quand il y a une pression importante, les cellules deviennent pavimenteuses. Quand la pression disparaît, les cellules redeviennent cubiques ou cylindriques. Finalement, on a mis l'épithélium de revêtement. Les deux caractéristiques les plus importantes. Renouvellement des épithéliums. Les épithéliums sont renouvelés constamment. Comment ce renouvellement est assuré ? Est assuré par les cellules germinales ou les cellules souches. Ça s'appelle encore cellules de remplacement. Il ne faut pas oublier que les cellules souches ou bien les cellules germinales ou les cellules de remplacement occupent la couche la plus profonde chez les épithéliums stratifiés. Mais, chez les épithéliums simples, ces cellules sont distribuées entre les cellules matures. Fais-à-dire, pour stratifier la couche la plus profonde qui repose sur la lame basale est composée de cellules souches ou cellules de remplacement ou cellules germinales. Mais, chez les épithéliums simples, c'est-à-dire une seule couche, entre les cellules matures, nous avons les cellules souches. Encore deuxième caractéristique très importante, la perméabilité des épithéliums. Les épithéliums de l'évêtement peuvent être plus ou moins perméables. La perméabilité n'est pas la même, n'est pas pareille chez tous les épithéliums. Comme nous avons vu par exemple au niveau des alvéoles pulmonaires, la perméabilité est très élevée car nous avons là-bas un épithélium pavimonteux simple. Par contre, au niveau de l'épiderme, c'est un tissu imperméable. C'est un épithélium pavimonteux stratifié, kératinisé. Donc, la perméabilité n'est pas pareille. Encore un dernier mot concernant le renouvellement des épithéliums. Je veux dire que le renouvellement des épithéliums ne se fait pas à la même vitesse chez tous les épithéliums. Donc, la vitesse ou le renouvellement cellulaire n'est pas pareille chez tous les épithéliums. Maintenant, on commence avec la deuxième partie de ce chapitre. Le deuxième groupe des épithéliums. Les épithéliums glandulaires, c'est-à-dire les cellules spécialisées dans la sécrétion. C'est-à-dire les glandes exocrines et les glandes endocrines. Tout d'abord, quelques définitions. Comme les épithéliums de l'évêtement, les épithéliums glandulaires sont faits de cellules épithéliales jointives. C'est-à-dire les cellules au niveau des épithéliums glandulaires sont encore hautement jointives. Possèdent des jonctions intercellulaires et encore possèdent une lame basale. Il y en a toujours la couche la plus profonde repose sur une lame basale. Mais elles sont spécialisées dans la sécrétion. C'est-à-dire l'absorption, la filtration ou la protection. La seule fonction ici, c'est la sécrétion. Les cellules sont cubiques ou cylindriques. Par exemple, dans l'épithélium glandulaire, toutes les cellules sont soit cubiques, soit cylindriques. Elles sont groupées en amas de formes et volumes variés. Les glandes n'ont pas la même forme ni la même taille. Les glandes peuvent constituer des organes identifiables à l'échelle macroscopique. C'est-à-dire des glandes, des organes de grande taille comme le pancréas ou le foie. Ou bien identifiables seulement à l'échelle macroscopique. Exemple, ce qu'on a écrit dans la paroi des organes. Exemple, glandes ou cellules chaliciformes. Il y a cellules d'une seule cellule. Mais c'est une glande. Il y a une glande exocule. Maintenant, cellules glandulaires. Ce sont des cellules épithéliales mais spécialisées dans la sécrétion. Ce sont des glandes, ce sont des cellules épithéliales. Parce que cellules sécrétrices, cellules sécrétrices, ce n'est pas possible de faire des glandes. Il ne faut que toutes cellules dans notre organisme possèdent cette caractéristique, cette fonction sécrétion. Toutes cellules, de nature épithéliale ou non, qui exportent hors de son cytoplasme des molécules spécifiques, qu'elle a synthétisées. Par exemple, les cellules dans tous les tissus qui synthétisent et sécrètent la matrice extracellulaire s'appellent cellules sécrétrices. Les cellules glandulaires, c'est seulement les cellules épithéliales qui sont spécialisées dans la sécrétion obsidante, sont localisées dans les glandes exocrines et dans les glandes endocrines. Tout d'abord, le mode de formation des glandes, c'est-à-dire comment se forment les glandes. La formation des glandes commence durant l'embryogenèse, c'est-à-dire chez l'embryon avant la naissance, durant la différenciation et la maturation des tissus. En parallèle, se fait la formation des épithéliums de revêtement et les épithéliums glandulaires. Comme vous voyez ici, ici, c'est un épithélium de revêtement immature en cours de formation. En bas, en bleu, c'est un tissu conjonctif encore immature en cours de formation. Et d'être conjonctif, l'immature, ça met tissu maisons-chimature en maisons-chim. Épithélium de revêtement. Durant la différenciation ou au cours de la différenciation de l'épithélium de revêtement, on voit ici quelques cellules décident de se différencier en glandes. Dans des endroits bien déterminés, un groupe ou plusieurs groupes de cellules décident de se différencier en épithélium glandulaire. Ce petit groupe s'appelle bourgeon cellulaire. On l'achète où toujours la lame basale se trouve sous les cellules épithéliales. Ce groupe ou bien ces cellules se multiplient activement et s'enfoncent dans le maisons-chim. Il y en a dans le tissu conjonctif immature chez l'embryon. Ces cellules se multiplient, leur nombre et la taille de bourgeons augmente. Ensuite, ce bourgeon s'enfonce dans le maisons-chim, c'est-à-dire tissu conjonctif immature. Ensuite, ce groupe décide soit de se différencier, de se développer en glandes exocrines, soit en glandes endocrines. Ce groupe cellulaire peut soit se transformer en glandes exocrines, soit en glandes endocrines. On va voir la différence entre les deux. Regardez ici. Ici, nous avons une glande exocrine. Cette glande est différenciée à partir de ce bourgeon. Comment ? Dans cette couleur, vert, rond et pistache, ce sont des cellules glandulaires, secrétrices, qui sont différenciées à partir de ces cellules ici. Ensuite, la partie en haut s'appelle le canal excréteur. Le canal excréteur encore est dérivé de ces cellules en haut. Mais, le canal excréteur a une fonction qui est la liaison entre partie sécrétrice ou bien cellule sécrétrice et épithélium de revêtement. Et du gland exocrine. Pourquoi on l'appelle le gland exocrine ? En tout cas, la partie sécrétrice ici, les cellules glandulaires, déversent leurs produits ici. Heidahone, le vide, s'appelle la lumière de la glande. Les cellules glandulaires, les cellules sécrétrices déversent leurs produits dans la lumière de la glande. Ensuite, ce produit traverse le canal excréteur et est expulsé et sécrété à la surface de l'épithélium de revêtement. Heidahone, qui excrète ou déverse son produit à la surface de l'épithélium de revêtement, s'appelle le gland exocrine. Il y a des sécrétions externes. Maintenant, la glande endocrine. Heidahone, comment est-ce que la glande endocrine ? La glande endocrine décide de se séparer de l'épithélium de revêtement. Heidahone, quand la glande ou quand le bourgeon se sépare de l'épithélium de revêtement, c'est-à-dire quand la glande ou bien le bourgeon se détache, c'est-à-dire élimine, ne forme pas un canal excréteur ou élimine le canal excréteur. Il y a des sécrétions externes. Le gland endocrine est un groupe de cellules glandulaires épithéliales, hautement jointives, entourées d'une lame basale isolée dans le tissu conjonctif. Il y a des sécrétions toujours présentes. Il y a des sécrétions entre la glande endocrine et la glande exocrine. Encore, nous avons perdu le canal excréteur, donc la sécrétion ne peut pas se faire à la surface de l'épithélium de revêtement. La sécrétion se fait directement, ou bien la glande endocrine déverse le produit de sécrétion directement dans le sang. Par exemple, les glandes endocrines, ce sont des glandes à sécrétion interne. C'est-à-dire directement dans le sang. Le produit sécrété par les glandes endocrines s'appelle hormones. Par exemple, il y a des hormones. Il y a un autre point où les glandes endocrines sont vascularisées. Il y a des exceptions. Dans le premier chapitre, les épithéliums sont non vascularisés. Dans le premier chapitre, tous les épithéliums sont non vascularisés sauf les glandes endocrines. Le mode de formation des glandes exocrines et endocrines. Durant l'embryogénèse sur l'embryon, un groupe de cellules se multiplie et décide et forme un bourgeon. Ensuite, s'enfonce dans le maisonchyme qui est tissu conjonctif immature et donne soit glandes exocrines, soit endocrines. Il y a des parties sécrétrices sur le canal excrétaire. Les glandes endocrines sont seulement parties sécrétrices. Maintenant, les glandes exocrines, c'est-à-dire glandes à sécrétion externe. Les glandes endocrines déversent leur produit de sécrétion dans le milieu extérieur, soit à la surface de la peau, les glandes au niveau de la peau, ou bien dans une cavité naturelle, c'est-à-dire au niveau de l'intestin, au niveau de l'estomac, au niveau de l'appareil urogénital, au niveau de l'appareil respiratoire. Les glandes endocrines, ce sont des glandes à sécrétion interne, c'est-à-dire déversent leur produit de sécrétion, qui s'appellent hormones directement dans le sang, où les glandes endocrines sont vascularisées. Il existe des glandes amphicrines, c'est-à-dire exocrines et endocrines. Exemple, foie ou pancréale. Une partie de la glande exocrine et une partie endocrine. On commence avec les glandes exocrines. Dans les glandes exocrines, les cellules sont épithéliales, bien sûr, quand toutes les cellules épithéliales sont polarisées. C'est-à-dire, on sait déjà c'est quoi la polarité quand on parle de domaine apical, domaine basale, composition protéique du domaine apical et domaine basale n'est pas la même. En plus, la composition du cytoplasme, la distribution des constituants du cytoplasme est asymétrique, retirant une polarité morpho-fonctionnelle en rapport avec leur activité de sécrétion. On va voir. Le pôle apical qui borde la lumière en azna, la lumière de la glande, est pauvre en organique et il est le lieu de stockage des produits élaborés avant leur sécrétion. Le noyau et les autres organiques sont accumulés dans le pôle basale, dans la partie inférieure de la cellule. Par contre, le pôle apical, la région supérieure de la cellule, contient des vésicules, des grains. A l'intérieur de ces grains échauffés, les produits de sécrétion et les produits de sécrétion. Le pôle basale, c'est la première séance, repose sur la lame basale. Sous la lame basale, il y a un tissu conjonctif. Le noyau et les autres organiques, qui sont responsables de la synthèse du produit de sécrétion. Encore un point très important, les cellules myo-épithéliales contractiles, ce sont des cellules musculaires. Ce sont des cellules musculaires. C'est une cellule. C'est une glande. C'est le canal excrétaire. Je vois les cellules. C'est une partie sécrétrice. Là, la cellule de polarité est très claire. Ici, le noyau est proche du pôle basale. Ici, les couleurs noires, ce sont les grains de sécrétion qui se trouvent dans le pôle apical. Elles organiquent l'infraudment à côté du noyau. Maintenant, les couleurs rouges, ce sont des cellules musculaires. Elles s'appellent cellules myo-épithéliales. Parfois, les cellules myo-épithéliales sont localisées entre les cellules sécrétrices. Et de l'autre côté, les cellules myo-épithéliales sont localisées entre la lame basale. et les cellules glandulaires. Quelle est la fonction de ces cellules ? Ces cellules sont des cellules contractiles. Elles se contractent. Et quand ces cellules se contractent, elles vont faire une pression. Elles vont appliquer une pression sur des cellules glandulaires. Ce qui va faciliter le déplacement du produit de sécrétion. Donc, les cellules myo-épithéliales sont des cellules contractiles. En se contractant, elles vont faire une pression sur les cellules glandulaires pour faciliter l'expulsion du produit de sécrétion. Maintenant, on va classifier les glandes exocrines. On va voir ici, on va utiliser plusieurs critères pour la classification. Tout d'abord, le premier critère de classification, c'est le nombre des cellules. Nous avons des glandes exocrines unicellulaires. Il y a exception. Et la majorité des glandes exocrines sont multicellulaires. La glande exocrine unicellulaire, c'est la cellule calyciforme. Les cellules calyciformes. On a ajouté une cellule calyciforme. On a ajouté l'épithélium cylindrique simple ou l'épithélium cylindrique pseudo-stratifié. Il est encore simple, mais il possède quelques caractéristiques qu'il y ait un honte simple et stratifié. C'est très simple. La cellule calyciforme se trouve au niveau de l'appareil digestif. C'est un cylindrique, au niveau de l'appareil digestif. Au niveau de l'appareil respiratoire, appareil urinaire et reproducteur. Quel est le rôle de cette glande ? C'est la sécrétion du mucus. Pour cela, tous ces épithéliums s'appellent épithélium mucus. Maintenant, les glandes multicellulaires. Multicellulaires, plusieurs cellules. Et ces cellules sont divisées en deux catégories. Première catégorie, c'est la partie sécrétrice. Cellule en bucum spécialisée dans la sécrétion. Et la deuxième partie s'appelle le canal excréteur. Le canal excréteur joue le rôle de liaison de lien. Il fait le lien entre la partie sécrétrice et l'épithélium de revêtement. Le deuxième critère de classification est basé sur la forme du canal excréteur. Regardez ici. Les glandes simples, couleur jaune, c'est le canal excréteur. Quand le canal excréteur est non ramifié, la glande s'appelle la glande simple. C'est-à-dire un seul canal excréteur, un canal excréteur non ramifié. Parce que le canal excréteur se termine soit par une partie sécrétrice simple, soit par une partie sécrétrice ramifiée. C'est-à-dire une partie sécrétrice ramifiée. C'est-à-dire une partie sécrétrice ramifiée. C'est-à-dire une partie sécrétrice ramifiée. Le critère de classification est le canal. Si le canal est ramifié, on dit « glande composée ». Si le canal est non ramifié, c'est-à-dire une glande simple. Deuxième groupe de glandes. Selon la forme de leur canal excréteur, les glandes composées. Glande composée, c'est-à-dire regarder la couleur jaune. Si le canal excréteur est ramifié, la glande s'appelle « glande composée ». Et chaque ramification se termine par une ou plusieurs parties sécrétrices. C'est-à-dire une glande composée, glande simple, selon la forme du canal excréteur. Un troisième critère de classification, c'est la forme de la partie sécrétrice. Enfin, la glande exocrine, partie sécrétrice, canal excréteur. Tout d'abord, glande exocrine acineuse, si la partie sécrétrice a la forme sérique. Glande tubuleuse, si la partie sécrétrice a la forme d'un tube, tube droite, glande droite ou bien glande contournée. Troisième type de glandes exocrines selon la forme de leur portion sécrétrice, ce sont les glandes alvéolaires. Les glandes alvéolaires ressemblent aux glandes acineuses. Mais, sous forme, la partie sécrétrice a la forme d'un sac, mais la lumière de la partie sécrétrice est large. Par contre, ici, la lumière de la partie sécrétrice et le diamètre du canal excréteur sont étroits, sont faibles. On me trouve une lumière plus grande. Maintenant, le quatrième critère de classification, c'est selon la nature du produit de sécrétion. On divise les glandes exocrines en deux grandes catégories, la catégorie des glandes séreuses et des glandes muqueuses. Chez les glandes séreuses, le produit de sécrétion est une protéine, c'est une enzyme, c'est-à-dire que les glandes séreuses sont des glandes qui sécrètent des enzymes. Les enzymes, ce sont des protéines. Et, le produit de sécrétion, ici, a un aspect aqueux, c'est-à-dire fluidité ou bien viscosité, pas de viscosité, exactement comme l'eau. Les glandes muqueuses, le produit de sécrétion s'appelle le mucus. C'est un produit visqueux. Il est riche en glucides, en polysaccharides. Le rôle du mucus, c'est la protection. Les glandes séreuses sécrètent des enzymes. Les glandes muqueuses sécrètent le mucus. Le mucus visqueux, l'enzyme sécrétée par les glandes séreuses, sont fluides, sont comme, ont le même aspect que l'eau. Ici, nous avons une comparaison entre une cellule muqueuse et une cellule séreuse. On commence tout d'abord avec la cellule séreuse. Le noyau est arrondi, proche du pôle basal. Par contre, chez la cellule muqueuse, le noyau est aplati et refoulé au pôle basal de la cellule avec le reste des organismes. Les cellules muqueuses, le noyau et les autres organismes sont mis dans la partie inférieure de la cellule, le noyau à la forme aplatie. Ensuite, le cytoplasme apical, ici la région supérieure de la cellule séreuse, est sombre, possède avec des granulations sombres. Et on est sous le microscope optique. Sous le microscope optique, on voit le cytoplasme, ici, a un aspect sombre, car la lumière ne traverse pas facilement le cytoplasme de la cellule séreuse. Donc, au microscope, la cellule apparaît sombre. Ensuite, le pôle basal de la cellule séreuse est très riche en REG. Comme vous voyez ici, le réticulum endoplasmique est granuleux. Riche en mitochondries, ici les mitochondries. La mitochondrie, c'est l'organite où se fait la synthèse de l'énergie de l'ATP. Encore, appareil de Golgi très développé. Vous voyez ici l'appareil de Golgi. Pourquoi ici on parle de l'appareil de Golgi et du REG ? Chaque cellule spécialisée dans la synthèse des protéines possède un REG. Elle est riche en REG et possède un appareil de Golgi très développé. Car la synthèse des protéines à exporter ou à sécréter se fait dans le REG. La maturation de ces protéines se fait dans l'appareil de Golgi. Quand une cellule est spécialisée dans la synthèse protéique, directement on dit cytoplasme très riche en REG, appareil de Golgi très développé. Maintenant, la cellule muqueuse. Nous avons dit noyaux aplatis et refoulés au pôle basal de la cellule. Le noyau et les autres organismes sont localisés dans la partie inférieure de la cellule. Elles sont, les cellules sont de grande taille. Comme vous voyez ici, la taille de la cellule est plus grande que celle de la cellule serreuse. Elles ont un cytoplasme rempli de grains de mucigène. Ici, les grains ou les vésicules de mucigène. La majorité de cytoplasmes est remplie par ces grains. A l'intérieur de ces grains ou ces vésicules, nous avons le mucus. Faizan, ces cellules, la majorité de leur cytoplasme est occupée par les vésicules de mucigène qui sont remplies de mucus. Au microscope optique, le cytoplasme de cette cellule a l'aspect clair. Faizan, on a l'aspect sombre car la lumière ne traverse pas le cytoplasme, ne traverse pas facilement. Une partie de la lumière passe. Ici, le cytoplasme est clair car la lumière traverse facilement les vésicules de mucigène. Il y a une comparaison entre les deux cellules. Maintenant, on va faire une comparaison entre les deux glandes. Ici, c'est une glande mucose et à côté, une glande serreuse. Comme vous voyez, le noyau est sphérique dans la région inférieure, mais il n'est pas refoulé à la périphérie. Regardez ici, le noyau aplati est carrément dans la région proche ou bien en contact avec le noyau. Ici, la couleur jaune, ici, ce sont les vésicules ou les grains de mucigène qui occupent la totalité du cytoplasme. Comme vous voyez ici, seulement une partie, la partie supérieure du cytoplasme, le pôle apical, contient ces grains de couleur noire, les grains de sécrétion qui sont remplis par des enzymes. Maintenant, une comparaison. Regardez ici, la lumière de la glande. La lumière de la glande mucose est plus importante que celle de la glande serreuse. Encore, le canal excréteur. Le diamètre du canal excréteur ici est plus important car le produit visqueux sécrété par les cellules mucoses a besoin d'une lumière large et un canal excréteur large pour circuler et passer à l'extérieur. Par contre, la glande serreuse possède une lumière faible et un canal excréteur encore de faible diamètre. Les cellules limitent une lumière à peine visible au microscope optique. Les cellules limitent une lumière à peine visible au microscope optique. la glande séparée par exocytose. Maintenant, glandes séreuses ou muqueuses. Encore, il existe dans notre organisme des glandes mixtes à la fois séreuses et muqueuses. Exemple, les glandes sous-maxillaires au niveau de la cavité mucale qui sécrètent un mélange des deux. Encore, il existe plusieurs glandes qui ne sont ni séreuses ni muqueuses qui sécrètent un produit qui n'est ni enzyme ni mucus. Exemple, glandes sudoripares qui sécrètent le suyeur ou bien glandes sébacées qui sécrètent le sébum. Dernier critère de classification pour les glandes exocrines selon le mode d'exécrétion. Les cellules libèrent le produit de sécrétion à l'extérieur. Il y a trois modes d'exécrétion. Un mode d'exécrétion est le principal chez la majorité ou une minorité. Le premier groupe, ce sont les glandes exocrines qui s'appellent mérocrines. Ces glandes sécrètent leurs produits par exocytose. C'est le cas le plus fréquent. C'est le cas de la majorité des glandes dans notre organisme. Retirons plusieurs exemples. Parotides, pancréas, glandes mammaires. Comment se fait la sécrétion? Comme vous voyez ici, les vésicules de sécrétion s'accumulent dans le domaine, dans le pôle apical. Ensuite, ces vésicules fusionnent avec la membrane cytoplasmique et par exocytose libèrent le produit dans la dans la lumière de la glande et ensuite circulent à travers le canal de la glande. C'est la sécrétion par exocytose. Le deuxième mode de sécrétion s'appelle les glandes apocrines. apocrines, ces glandes accumulent le produit de sécrétion dans le pôle apical et ensuite tout le pôle apical se détache et éliminé et jeté dans la lumière de la glande et ensuite dans le canal. Le deuxième mode de sécrétion s'accumule le produit de sécrétion dans le pôle apical. Ensuite, quel est le pôle apical? C'est la lumière de la glande et ensuite à travers le canal excrétaire. Exemple, les cellules restent vivantes. Ensuite, la cellule remplace la partie éliminée. C'est une partie, je dis une partie apicale. Exemple, les glandes mammaires chaudes. Il y a les glandes mammaires apocrines ou les glandes mammaires mérocrines. Les glandes mammaires sécrètent plusieurs produits. Le lait est un mélange protéique, lipidique, glucidique. Une partie des glandes mammaires qui sécrètent les protéines sécrète par exocytose. Deuxième partie, exemple, la partie qui sécrète les lipides utilise la méthode l'apocrine. Finalement, troisième mode de sécrétion, les glandes holocrines. Les glandes holocrines. Ici, l'exemple, les glandes sébacées qui sécrètent le sébum. Qu'est-ce qui se passe chez ces glandes? Les cellules sécrétrices accumulent le produit de sécrétion dans tout le cytoplasme. Ensuite, la cellule subit une dégénérescence. Ici, la cellule se détache. Elle se détache, quitte les cellules voisines et passe dans la lumière de la glande. Ensuite, dans la lumière de la glande, celui-ci fait la destruction de la membrane cytoplasmique. La cellule suit une dégénérescence, se détache des cellules voisines, passe dans la lumière de la glande. Ensuite, la membrane cytoplasmique se dégrade et tout le produit, tout le contenu du cytoplasme est libéré dans la lumière de la glande. Ensuite, il traverse le canal excrétaire et sera expulsé à l'extérieur. C'est-à-dire les trois mondes de sécrétion. C'est-à-dire le mode principal utilisé par la majorité des glandes ou les mérocrines. Alors, nous avons toutes les cellules qui ont un détachement libéré. C'est-à-dire les cellules qui remplacent la cellule. Toujours. C'est-à-dire les cellules germinales ou cellules souches, cellules de renouvellement. Pareil, ici nous avons des cellules de renouvellement qui se multiplient pour remplacer les cellules mortes. Ou pareil chez les autres.